et bien voilà on se retrouve pour la deuxième heure des étoiles de baisse toujours avec notre invité et bien maintenant on va parler du second album de moïse qui a été réalisé je pense en 2006 tu peux nous en parler voilà donc bonheuve douze titres deuxième expérience et là donc j'avais l'impression d'avoir plus gérer les choses moi même puisque j'ai trouvé à la belle moi même j'ai j'ai composé ses chansons j'avais mon équipe puis j'ai choisi aussi le studio on allait enregistrer je me suis pas mal occupé des arrangements donc c'était un peu plus moi qui gérer qui palpait les choses alors que dans le premier c'est plus un producteur qui prenait les choses en main en disant écoute fais moi confiance tu verras tout ira bien j'aime bien aussi savoir où je vais que le sentir quoi donc j'étais assez content de ça et puis voilà une fois qu'il était enregistré on peut se dire une chose on peut se dire tiens je referai ça autrement etc et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que c'est bien d'avoir plus de temps de faire les choses parce que si on va trop vite on justement je pense que c'est on a des regrets après de se dire tiens si j'avais passé plus de temps à réaliser la chose j'aurais fait ça différemment etc alors qu'ici j'ai eu vraiment le temps j'ai eu des années et je ressens encore ces choses là donc vous imaginez si je vais faire un album tous les tous les six mois voilà donc et puis c'est une expérience magnifique aussi parce que c'est un partage avec les musiciens sont des messages importants j'avais envie de faire passer aussi dans mes chansons des chansons qui sont assez différentes dans le répertoire on peut écouter de la première à la dernière chanson c'est pas la même chose il ya un fil conducteur et un leitmotiv qui est le mien mais c'est ça touche un public large en fait je pense que autant les enfants que que des gens plus âgés peuvent l'apprécier et bien on va écouter une autre chanson à cet album moïse laissez moi commettre des erreurs